Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Une première chose, c'est de faire une relation, faire une liaison entre deux fichiers Excel afin de récupérer des informations d'un second fichier Excel. Et dans un deuxième temps, c'est quand j'ai un tableau où il y a peut-être des données qui sont justement reliées à un autre fichier, comment je peux les retrouver de manière simple ? Alors, pour commencer, voici donc un tableau. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis une cellule en jaune qui est vide. Et je souhaite récupérer une information qui se trouve tout simplement ici dans un deuxième tableau. Et je vais mettre aussi cette donnée en jaune. Voilà. Donc ici, j'ai un document qui s'appelle source 1. Et je souhaite récupérer cette information dans un autre document qui s'appelle donc fichier final. Eh bien, c'est très simple. Je me mets dans la cellule. Donc, je clique dans la cellule où je souhaite récupérer cette information. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et ensuite, je vais me rendre dans mon deuxième fichier. Cliquez sur la valeur que je souhaite récupérer. Et tout simplement, appuyez sur entrée. Et vous voyez que maintenant, j'ai ici une donnée qui vient d'un autre fichier. Donc ici, vous voyez la valeur. Et bien sûr, si jamais je modifie la valeur dans le premier fichier, quand j'ouvrirai le deuxième fichier, eh bien, ça va se mettre à jour. Et on va pouvoir le vérifier. Donc, je vais fermer ce fichier. Et ici, je vais mettre une valeur qui sera 15. Je fais entrer. Voilà. J'ouvre à nouveau le fichier que j'avais tout à l'heure. Et vous voyez ici, il me met un petit avertissement de sécurité. La mise à jour automatique des liaisons a été activée. Si je souhaite l'activer, voilà. C'est une question de sécurité pour éviter, justement, d'avoir des problèmes avec des fichiers qui vont chercher des données sur Internet. Et ça pourrait être problématique dans ce cas-là. Et vous voyez qu'ici, tout simplement, j'ai récupéré bien mon 15. Donc, j'ai bien ma valeur dans la cellule jaune qui a changé. Donc, vous voyez que ça fonctionne bien. Maintenant, c'est comment, dans un document comme celui-ci, je peux voir les endroits où il y a, tout simplement, des données reliées. Alors, première méthode que je trouve la plus intéressante est d'aller dans l'onglet accueil. Donc, je suis dans l'onglet accueil. Je cherche en haut, ici, rechercher et sélectionner. Alors, je peux aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-F. Voilà, je fais, vous voyez ici, rechercher, CTRL-F. Je clique dessus. Voilà. Et ici, il me demande, donc, qu'est-ce que je souhaite rechercher ? Et vous voyez, sans mise en forme, le format, rechercher dans la feuille. Donc, je peux très bien rechercher dans la feuille ou dans tout le classeur, si j'avais plusieurs feuilles. Rechercher par ligne ou, tout simplement, rechercher par colonne. Et je peux aussi regarder dans les formules, les valeurs, les notes ou les commentaires. Dans notre cas, les formules, c'est pas mal. Et ce que je vais chercher, c'est tout simplement le crochet qui s'ouvre. Donc, c'est ALT GR et la touche 5. Une fois que j'ai mis le crochet, donc ALT GR 5, je fais Rechercher tout. Et vous voyez que, automatiquement, ici, voilà, il a trouvé des relations directement avec certaines feuilles. Et je peux, tout simplement, en cliquant dessus, je vois donc F23, vous voyez la valeur 15. Je vois aussi qu'il y a en J, ici, 19. Et vous voyez la valeur. Et je peux aussi avoir en D10. Et vous voyez qu'il est même capable d'aller voir des liaisons, comme ici, soit directement un document sur l'ordinateur, ou un document, comme vous pouvez voir, sur mon SharePoint, ou sur mon OneDrive. Donc, voilà une méthode très simple pour trouver, et vous voyez ici, le classeur, la feuille, la cellule, la valeur et la formule. Et justement, on parle de formule. Donc, si jamais je vais dans l'onglet Formule, et que je clique sur Afficher les formules, eh bien, vous voyez que je suis capable de retrouver. Mais je trouve cela un peu moins facile, vu qu'ici, il y a beaucoup de données. Alors, si j'avais, imaginons, 70 000 lignes et 52 colonnes avec 27 feuilles, ça serait peut-être un peu compliqué. Je trouve que la première méthode est quand même un peu plus simple. Et pour revenir, donc, aux données sans voir les formules, il suffit simplement de recliquer sur Afficher les formules. Donc, personnellement, comme je vous ai dit, je préfère plutôt la méthode Rechercher. Donc, CTRL-F. Voilà. Et de rechercher, tout simplement, le crochet qui s'ouvre, et de rechercher tout. Et du coup, j'ai directement les informations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel.